Cette révélation, le Livre du Ciel, est le gisement ultime surpassant toutes les révélations privées. C'est un cadeau de Dieu à l'Église pour notre temps. C'est l'accomplissement final de ce que le Seigneur a réalisé au calvaire, l'accomplissement final. Cela ne signifie rien de moins qu'un monde de saints. C'est ce que nous attendions. En ces temps d'incroyables ténèbres et d'aridités, en ce temps de tristesse et de dépression, Dieu, dans sa justice, a prévu quelque chose pour nous, un temps de lumière et de joie si immense, un accomplissement qui surpasse tout ce qui est imaginable. Dieu est toujours juste, toujours équitable, et il veut nous rembourser pour ce que nous avons souffert. Et ce remboursement, bien-aimé, est attendu depuis des milliers d'années. Dieu lui-même était dans la grande attente de ce moment. Et il dit maintenant, le moment est venu. C'est le moment, dit-il, d'amener l'œuvre parfaite de mon Fils à son plein accomplissement. Que Dieu soit remercié. Cette terre n'a pas été faite pour le péché. Cette terre a été faite par Dieu pour la sainteté. Et bientôt, la sainteté, et seulement la sainteté, règnera sur la terre à travers le règne de la divine volonté. Dieu n'est-il pas magnifique ? Dieu n'est-il pas juste et équitable ? En ce temps de tourment, il nous donne un temps de richesse inépuisable. Je veux dire, c'est parfaitement logique, vous voyez. Nous ferions cela pour nos propres enfants. Si notre fils subissait un traumatisme comme un accident de voiture ou autre, on l'emmènerait en Europe, dans les meilleurs restaurants, pour défaire tout le traumatisme et toute la tragédie. Et c'est ce qu'il va faire pour toute l'Église. Ce sera quelque chose de fantastique. C'est digne de Dieu, vous voyez. C'est digne de Dieu. C'est digne de Lui. Lui seul est digne. C'est digne de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autres imitations bon marché. C'est digne de Lui. J'aime ce dicton. Un Dieu assez petit pour que je puisse le comprendre n'est pas assez grand pour mes besoins. C'est vraiment ça. Un Dieu assez petit pour que je puisse le comprendre n'est pas assez grand pour mes besoins. Nous avons besoin d'un grand Dieu. Voici une autre prière plus courte. C'est la prière à la Très-Sainte Trinité pour la glorification de la Servante de Dieu, Louisa Picaretta. L'évêque nous demande donc de prier cette prière de reconnaissance. Elle se présente comme cela. Ô Auguste et Très-Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te rendons grâce pour le don de la sainteté de ta fidèle servante, Louisa Picaretta. Elle a vécu, ô Père, dans ta divine volonté, en devenant sous l'action de l'Esprit Saint, en conformité avec ton Fils, obéissante jusqu'à la mort sur la croix, victime et hostie agréable pour toi, coopérant ainsi à l'œuvre de rédemption de l'humanité. Ses vertus d'obéissance, d'humilité, d'amour suprême pour le Christ et pour l'Église nous amènent à te demander le don de sa glorification sur la terre, afin que ta gloire brille devant tous et que ton royaume de vérité, de justice et d'amour se répandent dans le monde entier, dans le charisme particulier du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous en appelons à ses mérites pour obtenir de toi, très sainte Trinité, la grâce particulière pour laquelle nous te prions avec l'intention d'accomplir ta divine volonté. Amen. Ensuite, nous prions trois fois « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. » « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. » « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. » Et nous prions, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Notre Dame, Reine de tous les saints, priez pour nous. Amen. Amen.